Hey les amis, c'est Letko, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Captain Tsumata Dream Team. Aujourd'hui, présentation des 4 nouveaux joueurs World Cup 2020, Rising Sun, voilà. Sawada, Shimazu, Sorimachi et Urabe, voilà, ils sont là. Voilà, très sympa, très sympa comme mise en bouche de ce nouveau portail. Dommage, dommage que notre ami Sorimachi n'a pas la coupe ballon de foot comme dans le manga. Il y a un moment, quand il est dans son club japonais de Urawa Red Diamond, il s'est fait une coupe avec un ballon de foot sur la tête comme ça. C'est dommage qu'ils ne l'ont pas mis, c'est dommage qu'il ne soit pas allé jusqu'au bout du délire. Donc voilà, bon malheureusement, Shimazu, vous allez voir mon avis sur le sujet. Pour moi, face au nouveau Napoléon, il est mort. Voilà, parce que Napoléon va avoir 30% pour son passif rentrant des émits en plus, 14% supplémentaire face à un Shimazu et en plus un Shimazu rouge. Voilà, donc ça va faire mal pour lui. On verra tout ça. On verra tout ça. Il y a des bonus co, normalement. Bonus co, normalement, voilà. Donc, un ticket SSR aujourd'hui et un autre après-demain. On n'a pas beaucoup de Dream Ball, on n'a que 5 sur 15 jours. Ça, c'est un peu scandaleux, je ne vais pas vous mentir. On est en plein anniversaire, il y a beaucoup de portails. Et j'aurais aimé qui nous donne un petit peu plus de Dream Ball. C'est vraiment dommage, mais bon. C'est comme ça. C'est comme ça. Merci, Yayoi. Hop. Alors. Mission. Normalement, on a récupéré le Brolin, normalement. Qui est vraiment pas mal. J'ai vu une capture où il peut monter jusqu'à 30 000 de contre. C'est un délire pour un joueur free-to-play. 30 000 en contre, c'est vraiment un délire. Voilà, donc voilà, vous avez tout ça. Bon, on peut récupérer des Dream Ball quand même. On en a 10, 12, 15, 18, 20. 20 pour l'instant. On en a que 20, je crois. Ouais, 20. Ouais, c'est pas beaucoup. 20 Dream Ball à récupérer. On va récupérer. Bon, ok. C'est pas ce que je voulais faire. Désolé, les amis. Je viens de me réveiller. Hop. On va fermer. Voilà. On va aller dans Cadeau. Voilà. Des Dream Ball. Je ne sais pas combien. Une. Ah oui, ça y est, c'est vrai que c'est une. Et le Brolin qui est là, ce qui fait plaisir. Voilà. Le Brolin qui est là, il fait vraiment plaisir. Hop. D'ailleurs, il y a moins de le... Voilà. Franchement, pas mal. Pour un joueur free-to-play, pardon. C'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Hop. On va fermer ça comme ça. Donc, 149 Dream Ball. Bon, voilà. C'est pas terrible. On va quand même aller voir les infos. Bon, c'est vrai. Parce que toujours, j'oublie des infos, moi. Quand je fais des vidéos, j'oublie toujours des infos. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ? Bon, c'est la campagne anniversaire. Napoléon, comme d'habitude. Ça, pas de soucis. Ok. On va cliquer dessus. On va voir s'il n'y a pas de la nouveauté. Ah. Alors, attends. Mise à jour du marché des Dream Ball. Ok. J'en ai rencontré des fantastiques objets. Ah, le maïs de la France. D'accord. Bon. Je l'aime. Je l'aime le maïs de la France. On s'en fiche. Donc, des promos sous Dream Ball, ça, pas de soucis. Time Attack. Il revient pour notre ami Muller. Et je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. On va claquer le ticket nécessaire en fin de vidéo. Comme ça, ça vous fera plaisir. Donc, un step. Step 270 Dream Ball pour avoir un des nouveaux cas de joueur. Alors, on va voir s'il va le coup ou pas. Je ferai même la DB payée. On ne sait jamais. Voilà. Allez, c'est parti. Le Wakashima Azur Rouge. Donc, rouge. 1082 d'endurance. Rising Sun. 16 220 en parade. Donc, 6054 en coup de poing. Donc, 10161 en arrêt très très fort. 20601 en physique. 6600 et 7800 en technicité. Ballon haut et ballon bas. Ballon bon et ballon bas normal. Donc, bon. Pour en garder, c'est un peu bizarre. Il donne à tous les joueurs déjà 15%. Donc, ça, c'est un passif qui est déjà un peu démodé. Parce qu'on est déjà passé au nouveau lead à 20%. Donc, c'est un peu dommage qu'ils n'ont pas mis 20%. Mais bon. On verra que les autres joueurs, les autres joueurs ont le lead 20%. Et lui, il prend 10% quand il est en full power. Ouais. Ouais. J'aimerais bien faire un test face au nouveau Napoléon. En full power. Tous les deux en full power. Enfin, voilà. Full power. J'aimerais juste voir. Après, on va voir l'évolution du potentiel. Mais voilà. Arrêt. Coup de pied sauté. Élevé style Wakazo. À 330. Ça va. À coup de pas cher. 330, ça va. Pour 475 d'intensité. Coup de poing triangulaire. Tranchant défensif. Ça, on le connaît. Voilà. Pas de soucis là-dessus. Donc, si je devais mettre une SP. Ça serait peut-être la SP A. La SP S du Dreamfest. Si vous l'avez en doublon. Comme ça, vous avez un coup de poing S. Mais bon. Vu qu'en coup de poing, il n'est pas terrible. Terrible. Mais bon. Mettez-le. On ne sait jamais. Voilà. Donc, voilà. Il tue tous les tirs bas et tirs haut. Donc, voilà. Donc, pour moi. C'est mon avis à moi. C'est des potentiels qui ne servent à rien. Ça ne sert à rien parce que. Généralement. J'ai bien dit. Généralement, en PVP, on essaie toujours de tirer au sol. Donc. Après, il faudra peut-être voir contre un. Contre un Margus. Le Margus Dreamfest. Vu que c'est un des joueurs les plus forts en ballon haut et ballon. En ballon bas. Ou face au. Comment il s'appelle ? Face au. Comment il s'appelle déjà ? Le Cloyvert. Cloyvert de Barcelone. Il faudrait voir. Il faudrait faire des tests. Ce serait bien de faire des tests. Et il vous faudra les pièces Manabou Okawa. Pour. Pour tanner le potentiel. Moi, je ne suis pas. En fait. Je ne suis pas convaincu par le Wakashimazu. Franchement, je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu. Surtout depuis qu'ils ont sorti. En fait. Moi, ce qui me dérange avec ce. Avec ce gardien. C'est la sortie du Napoléon Cash. Alors. C'est. C'est. C'est vraiment ça qui me dérange. C'est vraiment ça qui me dérange. Sawada Takashi. On y va. Le. Le partenaire. Le partenaire de. 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 Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Rising Sun. Mais évidemment. 1083 en endurance. 21. 820 en attaque. 8. 6421 en dribble. Très très fort en dribble. 6100 en tir. Bon. Ce n'est pas avec Luc que tu as tiré. Passe. 7271. J'aime bien. Défensivement. Tacle. 7413. Très bien. Contre 2900 en fiche. 7500 en interception. J'aime beaucoup ce Sawada. Je ne vais pas vous mentir. J'aime beaucoup ce Sawada. Parce qu'il est vraiment bien réparti dans les stades d'un milieu de terrain complet. Très fort en dribble. Très fort en passe. Très fort en tacle. Très fort en interception. J'aime beaucoup. Voilà. Il est milieu défensif. Milieu def. Il me fait beaucoup penser au Sawada 97. Malgré que le Sawada 97 était vert. Lui il est bleu. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. 6100 en rapidité. Et 6300 en textilité. Et puissance 50004. On s'en fiche. Vu qu'il est nul en tir. Enfin pas nul. Mais il est très ferme en tir. Ok. Allez. Lui. Super cohésion. Voilà. Il donne à tous les jabs bleus. Plus 20%. Donc avec le nouveau. Le nouveau Yuga. Voilà. Le nouveau Yuga. Ce Sawada là. Voilà. Vous êtes déjà presque à 40%. C'est déjà pas mal pour du bleu. Déjà que le jabs bleu est très fort. Donc là. Ça peut faire mal. Je ne sais pas s'il y a un troisième lid. Jabs bleu. Qui est sorti. Le nouveau. Le nouveau lid. Je ne sais pas. Le Tsubasa était vert. Le Tsubasa était vert. Le Yuga était bleu. Donc comme je disais. Et le Shingo était rouge. Donc. Donc voilà. Maître de la surface. Voilà. 15% quand il est dans la zone centrale. Maître de la surface. La zone centrale. Pardon. Donc il ressemble beaucoup. 87. Voilà. Franchement. Il ressemble beaucoup. Au Sawada. 87. Que j'ai. Potentiel. Qui est très fort. Que j'aime bien. Donc. Donc voilà. Dribble. Le robot. Dribble. Bondissant. 255. S. Passe contrôle subtil. 170. Pour quasiment 300. D'intensité. Et interception rapide. 284 pour 280. Donc si vous pouvez récupérer. Des passes S. Et interception S. C'est ça que je ferais. Pour ce Sawada. Des familles. Et un tackle aussi. Un tackle. Ce serait bien de récupérer un tackle. Et voir peut-être même un 1-2. Un 1-2 S. Je ne sais plus quel Sawada donne un 1-2 S. Avec Yuga. Ce serait pas mal aussi de l'avoir sort. C'est comme ça que moi je le jouerais. Voilà. Pour les TS. Du S partout. Et un tackle S. Et un 1-2 avec Yuga. Lien. Si vous avez 3 joueurs. Au moins 3 joueurs. Non-jap type rouge. Il donne 2% pour tous les joueurs. Très bien. Ces liens là. Là ils font mal. Je peux vous dire que j'ai vu une capture de mon ami Lethan. Où on voit. Enfin oui voilà. De Lethan et aussi de Hobbs. Où ils jouent en PVP. Et il y a les 4 liens qui s'activent en même temps. C'est un délire. C'est vraiment un délire. Paramètres augmentés. Yuga plus 4%. Donc si vous avez le nouveau Yuga. Ce Sawada prend plus 4%. Et mon potentiel que je kiffe. C'est l'interception automatique. A 80%. Ça c'est énorme. Et des pièces Manabu pour le potentiel. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le Sawada. Le Soremachi. L'autre coéquipier de Sawada. A la Mouya. A la Miya. Non. Miya. Miya. Il est vert. 1109 en endurance Rising Sun. 21 1111. Non. 21 1112 en attaque. 6300 en dribble. Donc nulle. 8500 en tir très très bon. Très très fort en tir. 6200. Voilà. C'est pas terrible. Par contre. Je comprends pas. En défense. Il a 20700. Il est extrêmement fort en attaque. Et extrêmement fort en interception. Faut juste m'expliquer là. Ce qui se passe. 9300 et 9002. Il est plus fort que certains grands défenseurs du jeu. Alors ça je comprends pas. Alors ça Clab faudra juste m'expliquer. 18 367 en physique. 5600 en rapidité. 5600 en textilité. Et 7000 en puissance. Ouais. C'est un truc de ouf. Au niveau défensif. C'est ouf. C'est ouf. Au début. Quand on a vu la carte. La première fois. Quand on s'était pas marqué le nom de Osorimachi. Je pensais que c'était. Enfin. J'ai eu un doute si c'était pas Matsuyama. Vu que Matsuyama est très fort en attaque. Et très fort en défense. Mais comme j'ai vu le poste. J'ai dit. Non. Non. C'est pas pas Matsuyama. En plus. C'était pas le. C'est pas le numéro 12. C'est le numéro. J'arrive à avoir. Je crois que c'est le numéro 17. Numéro 17 ou numéro 13. J'arrive pas à avoir le. Le numéro. À cause de son bras. Mais là. C'est un délire frère. 9003 en attaque. 9002 en interception. C'est un délire. C'est vraiment un délire. Il peut être intéressant. Il peut vraiment être intéressant. Donc super cohésion pour les jabs verts. Donc il va très très bien avec le nouveau. Le nouveau. Wakashima. Non. Wakabayashi. Peizo. Peizo ou Kajizo. Et bien évidemment le Tsubasa. Le Tsubasa. Le nouveau Tsubasa. Donc comme ça. Vous avez les 60%. De. 60% pour les jabs verts. Voilà. Si vous jouez verts. Jabs. Et bien il vous faut absolument ce soir et matcher. Voilà. Vous ne cherchez pas à comprendre. Il vous faut absolument ce soir et matcher. Tête filante. Donc. Balbasse. Enfin. Voilà. Reprise Balbasse. 370. Il faudrait voir. Il faudrait voir. Face au nouveau Wakashima Zubasa. Que je viens de détailler. S'il peut marquer. Avec sa reprise Balbasse. Mais qu'il est vert en plus. Donc il a le désavantage couleur. Face à Wakashima Zubasa. Le nouveau. Je ne sais pas. Tire de l'ombre. 325. Donc très faible. Donc il faudra peut-être récupérer un tir S. D'un Sory Machi. Je ne sais pas. C'est lequel. Mais bon. Je vous laisse checker. Dans le répertoire. Et dribble en feinte. Donc bien évidemment. Il vous faut absolument une interception S. Et attaque le S. Pour le terminer. Notre ami Sory Machi. Donc. Ah oui. J'ai oublié. Mettre dans la surface 20%. J'aime bien. J'aime beaucoup ce passif. Voilà. On dirait vraiment un sort de Margus japonais. Un petit peu. On dirait un petit peu un Margus japonais. Et lui. Quand il y a 3 joueurs. Ou même 3 joueurs non japonais type vitesse. Plus 2%. Voilà. Très très fort. Et il ne demande que des balles flottent en bas. Voilà. Donc quand vous lui faites une passe dans la surface. Ça sera obligatoirement une reprise de balle basse. Et des pièces manabou. Voilà. Pour cet éveil du potentiel. Très sympa. Franchement Sory Machi. Très sympa. Mais n'importe quoi. En termes défensifs. Urabé. Urabé rouge. 1074 Rising Sun. Bien évidemment. 1074 en endurance. 13 399 en attaque. Donc on ne va pas détailler de l'attaque. Ça ne sert à rien. Par contre défensivement. On est à 7745 en attaque. 8380 en contre. Donc ça sera vraiment un joueur qu'on mettra dans l'axe. Pour son contre. 7589 en interception. C'est pas mal. Mais quand tu vois le dernier Sory Machi derrière. Ça ne fait pas le figure. Mon ami Urabé. Mais ça va. Ça va. En contre il est bien. 18002 en physique. Assez bien réparti. À part la puissance qui est à 6897. Super cohésion rouge. Donc parfait avec le nouveau Shingo. Voilà. Shingo. Donc là déjà tu prends 40%. 40% avec le nouveau Shingo. Donc on va attendre le prochain. Le prochain super lead. Le super cohésion. Japonais rouge. Qui devra arriver dans le prochain step. Passif. Face au tir. Autre que. Ballon flottant bas. 20%. Donc très très fort. Donc si vous tirez au sol. Il prend 20%. Donc il peut sûrement contrer les tirs. Les tirs. Les tirs verts. Il faudrait voir. Il faudrait voir. Face à Sory Machi. Son passif ne s'active pas. S'il fait la reprise balle basse. Il ne s'activera pas. Mais face à d'autres joueurs. Ça peut peut-être faire le café. 420 intensité contre Ardent. Par contre il coûte cher. Il coûte 400. Donc vraiment à. Comment dire. À utiliser à bon escient. Tacle glissant de l'as. 390 pour 325 d'intensité. Essayer d'avoir un tacle S. Voilà. Pour rentabiliser la chose. Et interception forcée. 255 pour 255 d'intensité. Lui aussi. Essayer d'avoir une interception S. Ce serait sympa. Sinon après. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre ? Pas grand chose. Même pas une passe ou un dribble. Ouais. Je ne sais pas. Pour l'instant. Voilà. Tacle S. Et interception S. Pour commencer. Après. Après je vous laisse libre choix. De mettre la thèse que vous souhaitez. D'ailleurs il est milieu défensif et défenseur. Il vous faut 3. Enfin. Avec 3. Au moins 3 joueurs japonais. Non japonais. Vert. Il est plus de 2% pour tous les joueurs. Donc voilà. Maître de la bonne lecture. Très très bon potentiel. 30%. Ça. Ça peut faire la différence. Ça peut faire le café. Attention. Et il résiste. Résistance à la diminution des paramètres de 3%. Voilà. Des pièces manabou. Bien évidemment. Pour éveiller ce Urabé. Non franchement pas mal. Pas mal. Pas mal. Certains joueurs vraiment. Par contre le souris Mathieu. Je n'arrive pas à m'en remettre. Je vais faire la petite DB payée. Voilà. On ne sait jamais. On peut avoir quelque chose. Bon pour l'instant DB payée. Je ne suis pas vernis. En ce moment. Je n'ai rien du tout. Bon ben ça ne sera rien du tout. Encore une fois. Hop. Voilà. On n'a rien du tout. C'est bon. Alors. On a dit qu'on allait craquer le. Notre ticket. Combien convainia d'avoir. Bon il y a des tickets. Ah mais je crois qu'il y a aussi un nouveau. Attendez. Je crois qu'il y a un nouveau. On va craquer ça. Voilà. De toute façon. Ce n'est pas des tickets. Voilà. Ce n'est pas terrible. Voilà. C'est terminé. On le sait. C'est fini. Super. Voilà. On continue sur la bonne luck. Allez. On va aller prendre notre. Comment dire. On va aller prendre notre. Double ou triple. Voilà. Vaut mieux. Vaut mieux prendre comme ça. Vaut mieux vraiment. Le prendre comme ça. Je sais que mon frère Nanou. A eu le Santana Valence. Tant mieux pour lui. Bon. En tout cas. Ces animations font toujours plaisir. Les waifus. Ouais. Onégai. J'espère que tu me donnes quelqu'un que je n'ai pas. Ce serait vraiment pas mal. Ce serait vraiment pas mal. Un new s'il te plaît. Bon. C'est un new. Mais c'est pas celui que je voulais. Voilà. Bon. Interception très très fort. Dribble. D'accord. Ok. Bon. Il rentrera dans ma. Je sais pas ce qu'il se passe en ce moment avec ma team. Ma team lycée collège. Là. Je sais pas ce qu'il se passe. Il n'y a rien. On n'en a besoin que ça en ce moment. Bon. C'est pas dans le garde. On verra s'il part dans le mixeur ou pas. Bon. On va aller voir s'il y a eu un nouveau scénario. Je crois qu'il y a eu. Je crois qu'il y a un nouveau. Je sais pas s'il y a pas un nouveau. Ah oui. Il y a le time attack. Très bien. Je sais pas si c'est un nouveau événement avec Rivaul. Non. On m'a parlé d'un nouvel événement avec Rivaul. Donc voilà les amis. Je pense qu'on a fait le tour aujourd'hui sur le Cap Tensoubasa. Bon. Il y a des Dream Balls à récupérer. Le time attack. Pourquoi pas aussi. Donc voilà. Voilà. On a fait le tour des amis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ces nouveaux joueurs japonais. De la deuxième série. Sur les Rising Sun. Pardon. Et moi je donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Cap Tensoubasa Dream Balls. Prenez soin de vous et de vos Dream Balls. Ciao. Ciao.